Ce qui me paraît très important dans la conservation de ces albums, c'est l'ancrage territorial et le lien avec l'environnement, donc les Pyrénées, et aussi le fait de conserver pour les générations futures et de garder une trace de cette production jeunesse qui, jusqu'à assez récemment, n'avait pas été conservée, autrement que dans un très petit nombre de bibliothèques jeunesse bien spécifiques. La conservation partagée jeunesse a été mise en place ici en 2005 sur la thématique double de l'ours et du loup, en lien avec le territoire des Pyrénées. Concrètement, le fonds est constitué de plusieurs manières. D'abord des acquisitions faites propres par la médiathèque, ce qui nous permet d'acquérir et d'enrichir le fonds d'une dizaine d'ouvrages par an. L'autre moyen d'enrichir le fonds, c'est le système de la conservation partagée au niveau de la région et nous bénéficions de dons des autres bibliothèques au moment où elles désherbent leur collection. Donc à l'origine, quand le fonds a été créé, nous disposions d'une trentaine de documents et aujourd'hui nous sommes à plus de 1300. Donc le fonds a été vraiment enrichi. Donc c'est un album que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire, et j'insiste à lire, parce que c'est un album en fait sans texte. Et qui fonctionne très bien auprès d'un jeune public et d'un public aussi plus âgé. Il est très efficace au niveau de la peur qu'il peut provoquer chez un jeune public, du frisson aussi. Les axes qu'on peut utiliser sur le thème du loup avec le public jeunesse, ils sont assez larges. Il y a toute la symbolique de l'animal, depuis les comptes de Perrault jusqu'au loup en slip, puisqu'il marche très bien en bibliothèque. Puis sur le thème de l'ours, « Bonne nuit petite ours » de Chrishampton, qui est un album pour les tout-petits cartonné, et sur lequel nous avons travaillé avec le centre de loisirs maternel et une crèche de bannière. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant, par exemple, d'avoir un partenariat avec le parc des Pyrénées, et de faire un travail avec les scolaires ou le tout public, puisque même si c'est un fonds jeunesse, ça concerne tout le monde. Tout ce qui est éducation à l'environnement et en particulier à la faune, qui a malheureusement disparu dans les Pyrénées, ça a un intérêt évident localement et même au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...